Alors là vous avez de la chance parce que je me lève rarement le bonheur, mais là c'est le lever du soleil, c'est formidable. On a une très très belle vue, c'est vraiment bien. Alors ce que je voulais vous dire, il y a des animaux qui vivent très longtemps, plus de 100 ans, on a par exemple les oursins, la tortue, le requin du Groenland, lui il atteint même les 400 ans. Il y a même mieux. Il y a des méduses, certaines, sont capables de rajeunir. Elles peuvent vivre donc éternellement. Alors chez nous les humains, il y a un paradoxe que je n'ai jamais compris, c'est que l'homme a les capacités de vivre éternellement d'un point de vue biologique et pourtant il ne dépasse pas les 130 ans alors qu'on n'est pas plus con finalement qu'une tortue. C'est quand même bizarre ça. Et donc ce que j'ai fait, je me suis penché sur la question pendant plus de 50 ans. Alors déjà quand j'étais tout petit, je me disais mais ils sont cons quand même les gens de mourir, ils sont cons, pourquoi les gens meurent alors que rien ne les empêche de vivre, de vivre le temps qu'ils veulent. Alors ce que j'ai fait, j'ai consulté de nombreuses archives, j'ai compulsé des données, des livres, des comptes rendus, des analyses techniques jusque dans l'Antiquité. Tous les gens finissent leur vie en mourant. Les scientifiques sont formels, la vie se termine au moment même où l'on meurt. Et ça ce n'est pas une coïncidence, c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça. Alors par exemple, on ne connaît pas une seule personne ayant vécu au Moyen-Âge qui est encore vivante de nos jours, pas une. Même les humains nés il y a 100 000 ans sont tous morts. C'est un fait ça. Mais pourquoi ? Pourquoi ? J'ai une connaissance, une dame qui est relativement âgée, qui est décédée en début de confinement, alors qu'elle n'avait que 102 ans. Alors qu'elle avait payé ses impôts, toujours à l'heure. Alors qu'elle avait toujours suivi les conseils prodigués à la télévision. Elle buvait de l'eau à chaque canicule. Elle votait à chaque élection, jamais à droite, jamais. Elle aimait les Noirs, elle aimait les Arabes, elle aimait les Portugais, elle aimait les Polonais et même les étrangers. Elle respectait tous les philosophes qui passaient à la télé, qui étaient connus, même ceux qui recevaient des tartes à la crème en plein visage. Elle les aimait tous. Elle était un jour dans ses vaccins. Elle regardait toujours la télé avec ferveur. Elle applaudit même les infirmières pendant le confinement. Elle se lavait régulièrement les mains. Elle respectait les gestes barrières. Elle portait une muselière bien collée, certifiée aux normes européennes. Elle a tout respecté. Et bien, malgré tout ça, catastrophe. Elle a eu un coup de chaud après un couscous. J'ai un couscous, on ne sait pas pourquoi. Peut-être un grain de semoule qui s'était coincé, qui n'est pas passé. On ne sait pas. Ce qu'on a fait, on a pris sa température dans la bouche, sous la langue, sous les aisselles, dans le nez, en urgence tout ça, dans ses oreilles. Elle avait une fièvre de 37,4. On lui a alors placé immédiatement un appareil congelé dans le derrière pour la refroidir. Et bien, rien n'y a fait. La température est toujours pareille, toujours élevée. Au final, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame exemplaire ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Cette héroïne des ans modernes. Et bien, elle est décédée tout au début du confinement. Voilà donc un exemple d'une personne qui pouvait vivre 100 ans de plus, puisqu'elle avait déjà vécu 102 ans. Donc, c'était une personne en bonne santé qui est morte quand même. C'est troublant. Pourquoi est-ce qu'elle s'est laissée décéder sans réagir ? Moi, je pense que le gouvernement l'aurait laissée vivre de toute façon, même si elle était plus rentable. Enfin, je parle d'un point de vue économique. Pourquoi s'est-elle laissée décéder ? Et là, il y a un mois, brutalement, pendant le confinement et la crise de Covid-19, tout de suite j'ai pigé. Eureka ! En grec, ça veut dire « j'ai trouvé ». Et la réponse, c'est quoi ? C'est la peur du confinement qui l'a tué. Elle n'a pas voulu vivre cet enfer. Avant elle, tous les gens morts sont morts par peur d'affronter le confinement du printemps 2020. Nos ancêtres, depuis des milliers d'années, avaient peur d'affronter cette terrible épreuve de mars-avril 2020. Les anciens étaient capables de prémonition. L'homme moderne a perdu cette vertu de vision à long terme. Eh bien oui, vivre éternellement, oui, on accepte bien sûr, mais à condition de vivre dans le bonheur, pas contre un coronavirus qui ne pense qu'à tuer les gens alors qu'on ne lui a rien fait, nous. Personne ne veut mourir dans les conditions d'un horrible confinement. Personne ! Je pense donc que tous les humains jusqu'ici ont préféré mourir que d'affronter le confinement. J'en suis persuadé. Et je pense au grand dramaturge grec Échille, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui pouvait vivre éternellement s'il voulait. Mais il a vite compris que s'il choisissait de vivre éternellement, alors il aurait fallu subir le confinement du printemps 2020 après Jésus-Christ. Il a préféré le suicide aux affres du confinement du Covid-19. Alors, pour son suicide, voilà ce qu'il a fait. Il a tendu un piège redoutable au roi du ciel, c'est-à-dire à un aigle. Il s'est rasé la tête pour ne plus avoir un seul poil sur le caillou. Son crâne brillait de mille feux, comme le soleil là. Le rapace, pourtant aguerri aux pièges les plus tordus de la nature, le rapace capable de différencier une souris et un éléphant à plus de 1000 mètres de haut, pour dire que sa vision est au point, eh ben, malgré ça, il a confondu le crâne d'Echille avec un rocher. L'aigle avait faim, il tenait une grosse tortue dans ses serres et pour casser la carapace de la tortue, pour la manger après, eh bien, il l'a jetée sur le crâne d'Echille. Ça fait boum ! Le piège tendu par Echille a parfaitement fonctionné. Echille est mort sur le cou. Et d'après la légende, la tortue serait morte juste avant le confinement, là. Morte à peu près à 2500 ans. Elle avait 2500 ans. Eh ben, comme ça Echille, il a évité le confinement du Covid-19. Et en même temps, il a sauvé une tortue. Au grand homme, c'est comme si c'était un grand homme, fort, il était très très fort. Alors je rappelle que le confinement a été une épreuve terrible, une guerre, mais sans commune mesure avec les tragédies des deux dernières guerres mondiales. On a vu des gens à la télé qui avaient jusqu'à 38, 38, 39. On a des profs scientifiques. Des experts en fièvre leur mettaient des thermomètres congelés dans le derrière pour les refroidir, à tel point que les hétérosexuels refusaient d'avouer la moindre fièvre. Ils avaient peur. Les congélateurs de thermomètres étaient en surchauffe. On a réquisitionné les congélateurs de glace à la vanille. On en a fait venir du pôle nord des congélateurs, ce qui a fait fondre les igloos et la banquise. Les écolos étaient furax. Certains écolos en sont morts, verts de rage, rouges de colère. Excusez-moi, je suis encore ému. Moi, je suis encore sous le choc, je vous dis franchement. Parce que moi, j'avais le stress d'une panne électrique générale à cause de la surchauffe des congélateurs qui refroidissaient les thermomètres, les thermomètres qui étaient encore brûlants, fraîchement sortis du derrière des malades du Covid-19. Plus de glace à la vanille. Plus de glace à la vanille. C'était terrible. Même quand Hitler a massacré les juifs, on pouvait quand même manger des glaces à la vanille. C'était pas interdit, ça. On pouvait. C'est dire le traumatisme qu'a subi l'humanité pendant le confinement. Excusez-moi. Il y a des gens qui ne pouvaient même plus prendre de billets à une bière à la terrasse d'un café. Et pour cause, ils étaient tous fermés. Alors qu'on avait soif. Le peuple avait soif. L'humanité avait soif. Et de toute façon, on n'aurait pas pu boire puisqu'il fallait porter une muselière. Ah oui, pendant le confinement, il fallait écouter BFM TV, applaudir les infirmières alors que tout le monde savait qu'on était manipulés. Et que c'était une mise en scène. Enfin, une mise en scène concernant les applaudissements. Une mise en scène pour empêcher les contestations de rue et ne pas payer les infirmières de façon décente. Et en plus, les statistiques le montrent. Je n'invente pas. Mais le nombre de buts marqués a chuté d'une manière dramatique. On ne pourra pas, et ça je l'assure, rattraper le temps perdu. Ce sont des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers et des milliers de buts perdus à tout jamais. A tout jamais. Bref, les humains qui n'avaient pas pensé à mourir avant la pandémie et qui ont donc vécu la pandémie, subiront des séquelles psychologiques toute leur vie. Et même au-delà. Le seul avantage est qu'on pourra créer des cellules psychologiques de crise. Comme ça, eh bien on affectera des experts spécialistes en psychologie qui seront payés à écouter les victimes du Covid-19. Autrement dit, des psychologues qui étaient avant au chômage, eh bien ils seront payés comme ça, à ne rien faire. Alors moi je dis, je dis que je le pense, du fond du cœur, plus jamais ça. Plus jamais. Heureusement qu'on avait un chef militaire à la hauteur, meilleur que les plus grands stratèges de l'histoire de l'humanité. Heureusement, heureusement ! Moi j'ai vu dans le ciel des avions militaires de combat envoyés par le chef de nos armées qui se dirigeait directement, ils fonçaient sur les foyers où le Covid-19 tuait le plus. Le ciel était saturé d'hélicoptères, d'avions à réaction, d'objets volants comme des drones, massacres de virus, des mirages aussi. J'étais rassuré, mais j'étais fou, 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 et je l'ai vécu ça, je l'ai vécu. J'ai même vu, si mes souvenirs sont bons, trois sous-marins nucléaires frôler le toit de ma maison. Ils volaient à très 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 basse altitude, tuant dans l'œuf, la plupart des oisillons, des rouges-gorges et tout ça. Les trois sous-marins, ils se dirigeaient à fond vers l'Alsace, je pense, pour repousser une attaque allemande du Covid-19. Enfin, je ne m'en souviens plus très bien tout ça, mais je suis suivi par un psychiatre, parce que je suis trop choqué, trop choqué là. Franchement, le général de Gaulle comparé à Emmanuel Macron, franchement c'est un nain, et encore un nain, j'irais plutôt un petit nain, un bébé nain, un petit bébé nain, un nain au nain. En plus, on ne doit pas dire nain, mais on ne doit dire personne de petite taille. Donc je reprends. Comparé à Macron, de Gaulle est un petit bébé d'homme de petite taille. Voilà, ça il n'y aura pas d'histoire. Alors moi, là je lance un appel auprès de l'humanité, désormais arrêtez d'avoir peur d'un prochain confinement. C'est fini ça, il n'y en aura plus, terminé. Arrêtez de mourir, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on vivra peut-être une guerre nucléaire, une famine, une crise économique majeure, une guerre civile avec des milliers de morts, mais comparé au confinement du printemps 2020, c'est de la gnotte tout ça. Le confinement est derrière nous, c'est fini. Le nuage noir de l'apocalypse du Covid-19 est passé. Maintenant c'est la lumière, regardez là. Donc un conseil, ne mourrez plus s'il vous plaît. Vivez tranquillement maintenant, vivez tranquillement votre éternité. À bientôt pour une prochaine vidéo.